Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans un nouveau cadre d'ailleurs également. Je suis en train de modifier mon appartement petit à petit pour vous trouver un coin sympa dans lequel vous faire les vidéos puisque je devrais tourner de plus en plus régulièrement des vidéos à la maison. Bon là vous avez une icorne, un fer à cheval, la base, c'est vraiment très très basique pour le coup. Et aujourd'hui d'ailleurs on va également aborder un nouveau sujet, c'est des réactions. Je vais réagir à différentes vidéos, surtout qu'en ce moment je suis tombée sur Instagram sur des vidéos juste géniales. Je me suis dit mais comment c'est possible de faire des choses comme ça et il fallait absolument que je vous les partage. On va les découvrir ou les redécouvrir ensemble mais juste avant ça j'ai reçu comme vous le voyez juste ici un colis qui est arrivé. Là je suis allée le chercher il y a une demi-heure à la poste et je voulais vous le déballer de façon très très express. Je pense que ça sert à rien qu'on passe des heures dessus. D'ailleurs il y a deux colis, il y en a un qui est juste à ma gauche également. Donc voilà les deux, j'en ai déjà ouvert un. Hop ! Une demi-heure pour vous du scotch. Bon je vais réussir à le sortir comme ça, ce sera mieux. Hop là ! Donc ce sont des posters ici en format A2, donc ils sont très grands, que je vous mets à disposition du coup sur la boutique en ligne et que vous pouvez faire bien évidemment dédicacer. Et d'ailleurs il en existe d'autres et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans le deuxième colis. Ça c'est essentiel, ce sont mes cartes à dédicacer. Voilà, la deuxième photo elle est là. Donc là aussi c'est du format A2, donc très grand format comme vous le voyez. Et avec la place de vous mettre un petit mot juste ici, donc vous me dites ce que vous voulez. Soit si c'est pour un anniversaire, des choses comme ça, et bien vous n'hésitez pas à me dire le texte que vous voulez voir inscrit dessus. Et je vous le mets sans problème. Donc bien évidemment le site de la boutique en ligne est dans la barre d'infos sous la vidéo. Et j'en profite également pour vous rappeler qu'il y a également les tapis qui sont disponibles. Donc si vous en voulez un, il n'en reste plus que 10 je crois en stock. Donc voilà, il ne faut plus trop tarder. Mais il y en reste encore quelques-uns. Et du coup, j'ai récupéré mon téléphone. Donc je vous propose qu'on attaque directement par les vidéos dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai trouvées sur Instagram et que je trouve juste génial. C'est des pépites. On va commencer avec celle-ci. La première, c'est celle du T-Rex. Et alors autant au début on voit qu'elle galère un peu à monter et tout, autant une fois qu'elle est à cheval, elle a l'air de gérer quand même de ouf. Je ne sais pas comment elle fait. C'est ridicule. Elle arrive à sauter et tout, c'est ouf. Et le cheval qui est en détente complet. Jade, si tu vois cette vidéo, je t'en supplie, je vais te l'acheter le costume. Je vais te l'acheter. Je ne me souviens plus de ça. Ah oui ! Est-ce que ce n'est pas trop mignon ? Il y a une personne qui frappe sur la porte. Je ne l'ai pas compris cette vidéo le premier coup. Et en fait, c'est le poney qui est derrière la porte qui ouvre. Et en fait, il actionne la poignée avec sa bouche et il ouvre la porte. Carrément, la personne qui vient de frapper, c'est juste génial. Clairement, ça, il serait totalement capable de le faire. Et puis il a une tête. Vraiment, il a une bouille adorable. C'est trop mignon. Allez, autre vidéo. Ah, celle-ci, je m'en souviens. Voilà. Celle-ci, elle me fait très très moyennement rire. Donc vous l'avez vu, en fait, c'est un cheval qu'elle fait sauter de... Je ne sais pas, il doit y avoir un mètre de haut. Et en fait, le cheval, il ne réalise pas qu'il y a de la profondeur dans l'eau. Et pour le coup, son cheval, il a complètement la tête sous l'eau. Et en termes de confiance, on est à moins de 220. Et c'est un petit peu ridicule de faire ça. On s'assure toujours, effectivement, que le fond, déjà, est sécurisé. Qu'il n'y a pas de bouteille d'eau, qu'il n'y a pas de canette, de bouteille en verre, de choses comme ça. Parce que ça peut faire blesser votre cheval. Donc en général, moi, quand je ne vois pas où je mets les pieds, je ne mets pas les pieds de mon cheval, en fait. Si j'ai peur de me blesser en étant pieds nus, eh bien, je ne vais pas y mettre les pieds de mon cheval. Et encore moins, si je ne connais pas la profondeur. Là, c'est complètement débile d'avoir fait ça pour le coup. Je trouve ça ridicule. Heureusement, il n'y a rien de grave, mais je trouve ça très très bête. Clairement, il n'y a aucun intérêt à faire un truc comme ça, quoi. Allez, là... Mais ça, c'est quoi ce poulain ? Franchement, mais quelle éducation ! Le petit truc, il fait un mètre et il fait le kéké devant un cheval adulte. Il fait le show, il lui lance des coups de pied et tout, mais on se dit, mais c'est quoi cette éducation ? Je pense que la mère, là, elle a du travail à faire. Je serais curieuse pour le coup de savoir si c'est un mâle ou une jument qui se comporte comme ça. Je ne sais pas s'il cherche à protéger sa mère ou j'en sais rien, mais c'est très très étonnant de voir un comportement comme ça chez un poulain. En tout cas, c'est beaucoup trop mignon. Non, clairement, il ne fait peur à personne. Si, il y en a une qu'il faut absolument que je vous retrouve. Ah, c'est... Oui ! Ça, c'est ma vidéo préférée. Ce n'était pas celle-ci que je voulais vous montrer. Oh, mais celle-là, elle est juste magique. Ah, et encore, dommage, on ne voit pas la suite. Normalement, elle continue, celle-ci. En fait, c'est des chevaux... Il y avait deux chevaux à la base, deux chevaux de dressage qui sautaient, je pense, pour la première fois à un obstacle. Et vous voyez, l'obstacle n'est vraiment pas gros. Il doit y avoir 40-50 cm grand maximum. Et ils se font une peur en découvrant l'obstacle. Et celui-ci, quand il revient, c'est pareil. Il a très peur, mais il y va et il fait un saut énorme. Il doit sauter plus d'un mètre alors que, clairement, il n'y a rien du tout à sauter. Mais c'est marrant de voir à quel point les chevaux peuvent être conditionnés en fonction de leur discipline. Là, on voit que c'est des chevaux de dressage qui font du travail sur le plat et apparemment rien d'autre. Et du coup, ils sont complètement débordés par leurs émotions dès qu'ils voient quelque chose de différent. C'est quand même assez surprenant. D'où l'intérêt de, même si on fait qu'une seule discipline, de montrer plein de choses à notre cheval. C'est vraiment très intéressant pour eux, vraiment psychologiquement, ça les fait travailler. Et ça évite ce genre de réaction, quoi. En tout cas, on précisera juste que le mec a une assiette de ouf. Donc, même s'il a failli manger le chandelier, franchement, il a super bien géré. Il s'est bien raccroché aux branches. Et, 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 il faut que j'arrive à vous trouver, du coup, celle dont je vous parlais. C'est pas celle-ci non plus que je voulais vous montrer. Ça, c'est un cheval qui est assis et qui cabre en étant assis. Quel est... Comment c'est possible ? Et du coup, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, je pense, Ace, qu'il va falloir que tu te prépares à prendre un tour très prochainement. Je sais pas combien de temps ça va mettre parce qu'il a énormément de mal à se servir, à décoller les antérieurs. En fait, j'ai essayé de lui faire la jambette en étant assis, il a déjà du mal. Et ça, ça demande vraiment un effort encore plus important vers l'arrière au niveau du déplacement du poids du corps. Je suis pas sûre qu'il soit capable de le faire, mais au moins, on va essayer. Ça y est, c'est cette vidéo-là que je voulais vous montrer, je l'ai retrouvée. Et alors ça, je vous laisse... Je vous laisse avec les images. Sous-titrage ST' 501 Il fait pipi dans une litière exactement comme le ferait un chat. Je sais pas comment c'est possible d'apprendre ça à un cheval. Je ne sais pas. Clairement, il y a plusieurs chevaux. En général, c'est des chevaux de concours, dans les grands concours, dans les concours internationaux ou aux courses également. On a besoin de tester les chevaux pour savoir s'ils ont été dopés ou pas. Et pour ça, on a besoin de leur faire des analyses d'urine et on récupère donc leur urine. On a besoin de leur faire faire pipi à un moment donné dans un récipient. Autant vous dire que c'est pas quelque chose de très facile à faire. Et donc, on a appris aux chevaux à faire pipi sur demande. C'est-à-dire qu'on les a habitués, quand ils faisaient pipi, à siffler. Et au fur et à mesure, les chevaux comprennent que quand on siffle, il faut faire pipi. Ou ils ont envie de faire pipi quand on se met à siffler. Ce qui fait qu'on peut faire facilement une analyse d'urine par la suite. Mais pour le coup, là, c'est quand même vraiment très différent. Le cheval se dirige de lui-même vers une zone où il doit faire pipi dans une litière. Je sais pas. Je comprends clairement pas comment c'est possible et j'adorerais le faire. Parce que comme ça, ça veut dire que quand on part dans un magasin avec Aix et qu'il a envie de faire pipi caca, et bien je vais lui mettre sa petite litière sur le côté. Et quand il a envie de se soulager, et bien il va là-bas, il est propre, il fait pas au milieu du magasin. Ça peut être assez intéressant, mais je pense que j'arriverai jamais à lui apprendre ça. C'est des trucs de ouf. Je sais pas comment ils font. En tout cas, respect à la personne qui a appris ça à son cheval, parce que c'est juste dingue. Et donc ma foi, et bien c'est là-dessus qu'on va finir cette petite vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. J'hésiterai pas à vous en refaire, parce que moi je trouve ça juste génial, j'adore ça. Il va falloir que je trouve d'autres vidéos comme ça rigolotes que vous avez pas forcément connues. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Vous le savez, c'est toujours très encourageant, surtout qu'on est bientôt aux 200 000. Donc là, c'est un truc de malade mental. Bien évidemment, je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés, et ceux qui le feront, vous êtes des amours. Je vous remercie vraiment très très fort. Je vous fais également naturellement plein de gros bisous. Et vous le savez, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.